Contrairement aux familles de musiciens, c'est mon propre choix. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout été influencé par quelqu'un d'autre. C'est moi qui ai décidé à un moment. Donc je trouve que souvent j'explique que quelque part le piano ou la musique m'a un peu sauvé la vie. C'était un peu mon jardin secret finalement. Alors c'est un peu particulier, je ne fais pas partie d'une famille de musiciens. J'ai découvert le piano simplement en le voyant dans une vitrine, dans un magasin. Je devais avoir 6 ans. Ma maman du coup au bout d'un an s'est dit, bon il est vraiment motivé pour le piano. Donc on va l'inscrire dans la petite école qui est à côté, tout simplement. Alors le piano est plus ou moins facile à apprendre. De premier abord comme ça, ça a l'air assez simple. On appuie sur une touche et ça fonctionne. Après il y a quelques petites difficultés. Une fois qu'on a abordé le clavier, c'est je dirais l'indépendance des mains finalement. Parce qu'on gère beaucoup de choses, on ne gère pas que la mélodie. Si on regarde le clavier, il est organisé avec des touches noires et des touches blanches. Si par exemple je joue uniquement sur les touches blanches, ça donne ceci. Sauf que sur le piano, il y a également des touches noires qui permettent de jouer des plus petits intervalles et notamment ce qu'on appelle la gamme chromatique. A l'intérieur du piano, on a ce qu'on appelle la table d'harmonie qui va permettre à l'instrument de vibrer et de résonner. Au niveau des cordes, plus on va dans les aiglus, plus on a de cordes. Dans les graves, on a des cordes filées en cuivre. Une. Un peu moins graves, deux cordes. Toujours filées. On arrive dans les médiums avec trois cordes. Et dans le suraigu, trois cordes aussi. La touche remonte le marteau qui vient frapper la corde. Et il y a également une autre chose ici, ça s'appelle un étouffoir qui remonte et qui permet à la corde de vibrer. J'enlève mon doigt, l'étouffoir redescend et ré-étouffe la corde. En plus du clavier, plus tout le système de cordes, il y a trois pédales. Déjà la première, c'est celle de droite qui permet aux étouffoirs de soulever. Tous les étouffoirs. Deuxième pédale, celle de gauche qu'on appelle une corde, qui signifie une corde. La mécanique va se déplacer vers la droite et on a un son un peu plus doux. La dernière, c'est ce qu'on appelle la pédale sostenuto. Je vais sélectionner trois notes. Je vais jouer trois notes sans son. Et avec cette pédale, je vais bloquer les étouffoirs. Et du coup, ce qui se passe, c'est quand je joue les notes sélectionnées. Elles rentrent en vibration. Et si je joue les notes à côté. Elles ne sont plus en vibration. Alors, le piano s'est agrandi au fur et à mesure de son évolution. Et maintenant, on arrive à... 88 touches. J'ai pris une gomme et je la coince entre les cordes. Alors, l'avantage du piano, pour moi, c'est qu'on peut tout jouer. On peut même remplacer l'orchestre. On peut jouer aussi bien de la musique classique, de la musique romantique, de la musique contemporaine, du jazz, pop, rock, tout ce qu'on veut. On peut même aller jusqu'à la musique ancienne, même si tout le monde n'est pas d'accord. En Amérique du Sud, où je suis arrivé sur les lieux du concert, dans un parc. Et puis, il y avait un vieux piano qui était au fond de la salle. Vous allez l'accorder. Ah ben non, ça fait deux, trois ans que l'accordeur n'est pas passé. Du coup, je me suis rendu compte que la pédale de gauche ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas de marque sur le piano. Généralement, il y a la marque sur le piano. Et du coup, j'ai dû tout changer, parce qu'il y avait des pièces qui ne fonctionnaient pas du tout sur le piano en question. Ce que j'ai décidé avec l'organisateur, c'est du coup de changer mon programme et essayer de l'approprier avec l'instrument que j'avais sous la main. J'aurais pu faire du Chopin à la limite. Stéphane à la limite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501